Si vous mettez ceci dans votre maison, une heure plus tard, vous ne verrez plus de moutiques ni de cafards voler dans la maison pendant une très très longue période. Après avoir utilisé cette simple astuce, j'ai décidé de la partager avec vous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes intéressé par les sujets santé, bien-être au 100% naturel, remède de maison et bien d'autres, abonnez-vous à cette chaîne YouTube au cœur du bien-être et surtout, activez vos clochers de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos où nous partageons une vidéo par jour. Donc mes chéris, sans plus tarder, let's go! Saviez-vous que les moutiques, les cafards et les mouches sont les pires insectes qui existent car ils sont irritants, anti-hygiéniques et même ils sont responsables d'innombrables maladies dont souffrent les humains ? Dites-moi dans les commentaires, quels sont les produits ou remèdes que vous avez l'habitude d'utiliser pour tuer les insectes dans votre maison et lutter contre les mouches ? Vous saviez qu'il y en a plus d'un million de variétés sur la planète et qu'ils sont de grands transmetteurs de maladies ? C'est tellement qu'une seule moutique est capable de transporter plus de 10 millions de bactéries dans notre corps minuscule. Les mouches absorbent les bactéries dans tous les endroits contaminés où elles vont, comme les poubelles qui y sont votées, il y a les aliments pourris et les matières fécales. Au moment où vous consommez la nourriture qui est touchée par les mouches, le corps reçoit toutes ces bactéries et les bactéries qui sont portées par les mouches et par conséquent, vous pouvez être affecté par la diarrhée, la fièvre typhoïde, le choléra, etc. Mais j'ai de bonnes nouvelles et nous pouvons compter sur les remèdes faits maison incroyables qui peuvent garantir la fin des insectes et la meilleure chose est qu'ils ne nuisent pas à notre santé parce que c'est des solutions naturelles et inoffensives. Je vous invite donc à regarder cette vidéo complète pour ne rien manquer. Maintenant faites très attention et prenez note. Ingrédients Pour la première astuce, vous aurez besoin d'une demi-tasse de vinaigre, de cidre ou autre, n'importe quel type de vinaigre consommable. Ensuite, comme deuxième ingrédient, vous aurez besoin d'une demi-tasse de shampoing doux. Ça peut être le shampoing pour les enfants ou n'importe quel type de shampoing. En troisième ingrédient, vous aurez besoin d'une demi-tasse d'huile végétale naturelle de votre choix. Une huile d'olive, une amande douce, une huile de noix de coco ou n'importe lequel. Avant de continuer, je vous recommande de partager cette vidéo avec votre famille, vos amis, afin qu'ils puissent également résoudre le problème des insectes. Mode de préparation Vous devez faire mélanger tous les ingrédients dans une bouteille de type vaporisateur. Puis, commencez par vaporiser dans les coins principaux de votre maison, où les mouches ou même les kaffas habitent généralement. En plus de cela, vous pouvez également pulvériser dans votre jardin ou dans un environnement fermé ou ouvert. Comme astute numéro 2, vous aurez besoin des feuilles de laurie. Ces feuilles sont excellentes. C'est une excellente option pour éloigner les mouches inconfortables qui continuent de voler dans la cuisine ou autour de la salle à manger. Préparez une vapeur avec l'infusion de feuilles de laurie. C'est également très utile. Ou bien, vous pouvez écraser certaines feuilles dans une assiette et placer-les dans plusieurs parties de votre maison. Ou vous pouvez également mettre une infusion de feuilles de laurier plus 20 gouttes d'huile de laurier dans un pulvérisateur. Et bien secouer ceci. En plus, appliquez directement sur les insectes. Cela va les chasser. Ils ne reviendront plus jamais par là. La troisième recette, c'est une attrape moustique. Ça, c'est ma recette préférée. Je vous assure, merci, mes chéris. C'est juste une bouteille en plastique avec un mélange ajouté de certains ingrédients capables d'attirer les insectes dans le récipient qui se produit en raison de l'odeur de la fermentation qu'ils produisent. Pour faire ce piège, nous aurons besoin des ingrédients suivants. D'un verre d'eau, de 5 cuillères à soupe de sucre, d'une cuillère à café de lévure, un morceau de tissu noir, mot d'oeuvre de préparation. Vous devez d'abord faire chauffer de l'eau avec le sucre jusqu'à ce qu'une pâte épaisse soit créée. Ensuite, vous devez couper la bouteille en plastique au milieu, dans la moitié. Ensuite, vous allez prendre la moitié inférieure de la bouteille. Vous allez laisser refroidir le produit que vous avez obtenu en pâte. Puis, vous devez verser à l'intérieur et la saupoudrer de lévure sans les mélanger. Puis, avec l'empreinte de la bouteille en forme d'entonnoir, vous allez retourner maintenant et poser exactement comme vous voyez dans la vidéo. Au fur et à mesure que le temps va passer, cela commencera à produire du dioxyde de carbone à l'intérieur. Vous allez pouvoir le remarquer par vous-même. Il est maintenant temps de placer le morceau de tissu noir et de l'envelopper. Et cela va capter tous ces moustiques, les mouches, tout ce qui peut voler dans votre maison et vous nuire et vous intoxiquer. Cela va capter tout cela, mes chéris. Cela va laisser votre maison clean. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces recettes vous avez le plus aimé. Et si vous avez des questions, faites-le-moi savoir dans les commentaires. Et je me ferai plaisir de vous répondre en vous laissant des cœurs. Je voudrais aussi savoir de quel pays vous me soutenez. Je saurais d'où vous me regardez et ça me ferait encore plus plaisir. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, laissez-moi un emoji d'insecte dans les commentaires pour que je sache que vous avez vu la vidéo complète. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube au cœur du bien-être car nous partageons minimum une vidéo par jour. Abonnez-vous pour nous manquer, pour être toujours les premiers à être informés quand nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. On se prend comme d'habitude dans ma prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vos bisous bisous.